Le plafond à 1,99€ le litre de carburant annoncé par TotalEnergie est-il un vrai coup de pouce ? Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. En gros, je résume un petit peu, mais proposer un plafond comme ça à 2€, alors que le diesel et l'essence étaient encore il y a quelques jours en moyenne, selon le ministère de la Transition Énergétique, entre en gros sous les 1,90€. On se dit, pour l'instant, pour le très court terme, le pétrolier ne prend pas beaucoup de risques. Ça ne mange pas de pain, comme dirait Michel Dorlecler, de proposer ce plafond, puisqu'on est en dessous pour l'instant. En moyenne, c'est une moyenne. À ce stade, et à date, pour reprendre des formules que nos concitoyens ont commencé à avoir l'habitude d'entendre, alors à ce stade, oui, ça peut sembler un plafond un peu trop éloigné des prix quotidiens et moyens qu'on peut constater aujourd'hui, puis même qu'on peut constater depuis à peu près un an. Alors, attention quand même, Total prend une petite marge de manœuvre, une petite marge de prudence. On est à l'aube d'un mouvement social qui pourrait se durcir, qui pourrait entraîner quelques blocages, notamment dans les raffineries, quelques perturbations pour pouvoir faire le plein. Et donc là, imaginez que les raffineries soient complètement bloquées, quel est le prix du litre d'essence ? Quand les raffineries sont bloquées, quand vous êtes obligés de faire venir l'essence raffinée de l'étranger, etc. Donc là, vous avez des surcoûts. Donc vous pouvez avoir un problème à assez courte échéance pour Total. Donc on pourra déjà reparler de ça et de la hauteur de ce plafond ou du décalage de ce plafond par rapport au prix moyen constaté dans une vingtaine de jours. Et peut-être que là, ce plafond sera utile et que tout le monde vantera les pertes, les pertes abyssales que cet engagement fait subir à Total. En attendant pour le moment, même si ce plafond est jugé en tout cas haut par rapport à la moyenne des prix des carburants des dernières semaines, le pétrolier nous dit en gros 40% de nos stations, 40% des stations Total Energy affichent déjà un ou deux produits dont le prix est supérieur à 2 euros le litre. Donc on se dit que pour plein de gens, ce coup de pouce va être utile ? Quoi qu'on dise les mauvaises langues qui disent que c'est insuffisant ? Non, 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 bon, mais tout ça c'est de bonne guerre, on va laisser les mauvaises langues se faire leur petite déguerre entre eux. Nous, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Non, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y aura bien, cette mesure aura un impact immédiat puisque dans plein de stations Total Energy, si on va là-bas, il y a 40% des produits dont le prix est supérieur à 2 euros le litre. Oui, mais enfin globalement, vous n'êtes quand même pas obligé d'y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller chez Doudou, chez Doudou L. Et Doudou L, il a des pompes et des stations-service qui vendent le litre effectivement un petit peu moins cher. Alors aujourd'hui, qui c'est qui va chez Total ? Alors celui qui est prisonnier sur l'autoroute et qui n'a pas le choix parce que dans son cycle de roulage, il est obligé de faire le plein à cet endroit-là. Et sinon, chez Total Energy, payez très très cher et pour les 40% de stations que vous évoquez, des gens qui ont des cartes essence et donc notamment des gens qui font de très bonnes affaires, c'est-à-dire que c'est les collectivités. Donc les collectivités, tous ceux qui ont des cartes essence, les pompiers, les gendarmes, etc. Tout ça, ça va faire le plein chez Total. Ça va faire le plein dans les stations-service qui sont effectivement très très chères. Donc bon, voilà. Donc attention, en termes sociaux, il ne faut pas confondre, il ne faut pas tout confondre. En termes sociaux, ça n'a pas fondamentalement d'impact aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas vraiment un sujet en réalité. Bon, on fait des boucliers, on a des petits boucliers par-ci, des petits boucliers par-là. Alors, on est dans une période de très forte inflation et on alterne entre les boucliers et les petits chéchecs. Donc c'est des petits boucliers ou des petits chéchecs. Et puis quand ce n'est pas un chéchec ou un petit bouclier, vous avez éventuellement un emortisseur très compliqué. Vous avez par exemple un vrai sujet qui se profile, c'est le sujet de la fin des tarifs réglementés pour le gaz. Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? On va demander à Engie de nous faire un bouclier tarifaire ou de plafonner les prix du gaz dès cet été puisqu'il n'y aura plus de prix réglementés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc si vous voulez, il y a des vrais sujets autour de l'énergie. Alors certes, le plein d'essence, c'est important. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur la limite haute de ce qu'on a connu. On est sous les 2 euros, on a déjà connu... Pardon, je vous coupe Charles, mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est un vrai coup de pouce ou est-ce que c'est un coup de com ? Quand on écoute Emmanuel Bompard de la France Insoumise, il dit sur les 13 derniers mois, le prix du litre de gazole a été quasiment tout le temps fait à 2 euros. Donc ça serait sans effet pour les ménages. Et en même temps, Total Energy affirme, simulation à l'APFIC, cette mesure l'aurait coûtée l'an dernier, si elle avait été appliquée, ce qui n'est pas le cas, 600 millions d'euros. Donc on se dit, à très court terme, ce n'est pas un vrai coup de pouce. Et en même temps, si d'aventure le cours du brut se mettait à remonter, on est à 82 dollars au moment où on se parle, si on monte vers 90, 100, 110, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec cette guerre en Ukraine, ou si le redémarrage chinois est plus fort et plus violent que prévu, là, pour le coup, si le brut, le pétrole se mettait à monter en termes de prix, là, ce bouclier serait utile. Oui, mais il ne faut pas croire que Total va aller perdre de l'argent. Imaginez que demain, le baril de brut soit à 150 dollars le baril Total. Eh bien, le bouclier, c'est le bouclier. Il ne va pas vous mettre son bouclier à 1,99€ TTC prix maximum, seulement 1,99€ le litre. Non, mais tout ça, c'est évidemment de la com. Tout ça, c'est que de la com. Là-dedans, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de prix encadré. Il y a un engagement qui est pris par le pétrolier, il y a un engagement qui est pris sur l'ensemble de l'année. Oui, 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 oui. Moi, je pense que la part de risque, elle est là. La part de risque pour le pétrolier est là. Effectivement, où sera le baril du pétrole dans quelques mois, si d'aventure, encore une fois, ça se tend au niveau géopolitique, ou encore une fois, si la Chine redémarre trop fort ? Oui, enfin, moi, je vais vous dire, vous disiez coup de com ou véritable coup de pouce, personne, tout le monde s'offuse que des 20 milliards de profits total, y compris du côté de chez Bompard. Personne ne s'offuse que des 23 milliards ou 25 milliards de profits de Pfizer qui ont été faits quand même, je le rappelle, sur une pandémie mondiale avec des millions de gens qui sont morts. Donc, c'est peut-être pire que les profits total si on va sur la moraline et le champ de la moraline. Donc, oui, c'est un coup de com et c'est un coup de com de tous les côtés. Donc, c'est un coup de com du côté total. Et puis, bon, vous avez cité Bompard, mais c'est lui qui va prendre, mais qui ne nous envoie pas. C'est juste pour l'illustration. Mais du côté de Bompard aussi, c'est un coup de com et c'est facile de dire, c'est pas assez, c'est au-dessus, c'est machin, c'est truc. Donc, dans tous les cas, je vais vous dire, soit statistiquement, on reste à peu près entre 1,90 et 2,10 euros le litre et le bouclier total aura du sens et il pourra être maintenu et maintenable. Soit on part sur 2,50 euros ou 2,80 euros le litre parce qu'on part sur un excès haussier lié, comme vous le disiez, vous l'évoquiez, à des tensions géopolitiques terribles. Et à ce moment-là, de toute façon, il n'y a aucun bouclier qui tiendra. Pour le coup, je ne vous suis pas, ça n'engage que vous, il y a un engagement qui a été pris par le pétrolier, 2 euros toute l'année, maximum 1,99 euros. Pourquoi est-ce que vous vous en doutez ? Pourquoi j'en doute ? Parce que je ne sais pas, l'histoire peut-être nous enseigne que les engagements, c'est comme les promesses, ça ne tient que pour ceux qui y croient. Donc, ça marche pour les impôts, je ne vous augmenterai pas les impôts, les impôts augmentent, je ne vous augmenterai pas le prix d'énergie, le prix d'énergie augmente, je ne vous augmenterai pas le prix d'EDF, je ne vous augmenterai pas le prix du gaz. Tout le monde est en train de fermer, vous avez les boulangers qui ferment parce qu'ils ne peuvent quand même pas payer leurs trucs, les amortisseurs tarifaires, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on se focalise là sur ce sujet de Total, c'est un signifiant. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas le sujet, le problème du litre à la station de service, ce n'est pas le sujet, ça le sera peut-être et ça le redeviendra peut-être quand on sera à 2,40€ et je vous dis qu'à 2,40€, le bouclier de Total, il ne sera plus là parce qu'évidemment, tout le monde ira faire à ce moment-là son plancher Total et puis vous aurez également une question qui se posera sur la notion de vente à perte. Donc, imaginez que Total vous vende du gasoil à 1,99€ le jour où Doudou, elle, il est obligé de le vendre à 2,40€ dans ses stations de service. Alors aujourd'hui, Queen en disant, oh ben quand même, le Pouyanné, il pourrait faire un petit peu plus d'efforts. Mais le jour où il est à 2,40€ dans ses stations Doudou, elle et où Pouyanné, lui, il vend à 1,99€, je peux vous assurer que ça ne va pas se passer comme ça et qu'il ira dire, ah oui, mais alors la vente à perte, ce n'est pas possible, même s'il y a beaucoup de profit. Donc, tout ça, tout ça, si vous voulez, je pense que cet engagement-là, il n'est pas tenable si on a des écarts de prix qui deviennent significatifs. Et ça ne sera pas tenable, ne serait-ce que pour des raisons juridiques et de plafond de vente et de seuil de vente à perte, comme je viens de vous le dire. Donc, de toute manière, ça sera revu. Donc, si jamais on a une envolée des prix du pétrole, il y aura autre chose. On aura un bouclier pétrolier, des rationnements, les 20 premiers litres à 1,50€, les 20 derniers à 3,75€, le tout sur une application e.gouvernement.aide.monchèque.com. Bon, tout ça avec une véritable usine à gaz, gaz d'ailleurs, dont les prix ne seront plus régulés dès juillet 2023. J'insiste là-dessus parce qu'il va falloir nous inventer soit un chèque gaz, soit un petit bouclier ou alors un amortisseur gazeux. Mais ils vont devoir nous inventer des choses. Et je pense que l'histoire du plafonnement du prix du litre de Total, c'est le petit roseau bien fin qui cache toute la forêt de chênes bien feuillues. Bon, et en plus, il est imagé Charles. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sanna pour le site Insolentiae. Salut Charles, merci. Merci David, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada